... Oui, pour ce qui me concerne, je suis absolument hostile à l'idée de tout dire, n'importe quoi sans réfléchir. Il m'est arrivé dans mon métier de taire volontairement des informations, parce qu'elles pouvaient mettre des personnes en péril. Je me souviens qu'au Vietnam, un missionnaire d'émissions étrangères de Paris a été tué à cause de l'imprudence d'un journaliste qui ne devait pas le citer et qui l'avait cité. Donc ce point de vue est évident. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est que nous sommes passés du journalisme au système médiatique général, proliférant, c'est-à-dire les blogs, Internet, le fait que tout soit filmé sur un téléphone portable, etc. Autrement dit, la vraie question aujourd'hui est celle-ci, peut-on empêcher que tout soit dit n'importe comment ? Autrement dit, il me semble que l'axe de la déontologie a changé. Je vous prends un exemple simple. Le 30 décembre 2006, il y a seulement 7 ans, peut-être que vous en souvenez-vous, Saddam Hussein a été pendu dans des conditions répugnantes. Et sa pendaison a été filmée sur un téléphone portable. A l'époque, je me souviens, toutes les chaînes de télévision du lendemain, qui était un samedi, ont dit naturellement, nous nous sommes interdits de diffuser sur nos chaînes des images aussi obscènes. Et dans ma tête, je me suis dit, je suis sûr que demain, toutes les télévisions seront obligées de le faire. Parce qu'avant même que Catherine Matoche, je me souviens, qui présentait le journal des Fertois, ait fini sa phrase, je savais que ces images répugnantes circulaient dans le monde entier sur Internet. Autrement dit, est-ce que nous, journalistes, ne sommes pas en train de perdre la maîtrise déontologique de notre métier ? Et pour reprendre une formule de Jacques Ellul, moi j'ai fait mes études à Bordeaux, je suis un élève de Jacques Ellul, Jacques Ellul aimait bien reprendre un concept qu'il avait emprunté à Martin Heidegger, c'est le concept de processus sans sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un processus sans sujet ? C'est une mécanique qui marche toute seule et sur laquelle on ne peut plus avoir de contrôle. Par exemple, la mondialisation, que plus personne ne contrôle. Et je crois que ce qui arrive aux médias, c'est qu'ils sont devenus un empire sans empereur, qui fonctionne selon leur propre logique, qui est celle de la vitesse, de la compétition, de la concurrence, de l'argent. Et je pense que nous, journalistes, nous n'avons plus véritablement le contrôle et le choix des logiques médiatiques, qui nous dépassent. Sous-titrage Société Radio-Canada